La suite de Wonder Woman est de quand même sortir en juin. T'imagines, ça fait quand même 6 mois qu'on devra entendre toute l'équipe se justifier du look dégueulasse de Cheetah. Ouais, bah en attendant, on est en décembre et on va filmer une vidéo sur le premier Wonder Woman. Merci 2020. Là t'as rien fait la table. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Écran Large. On s'est dit qu'on ne parle pas assez de super-héros, c'est vraiment primordial, donc on va parler de Wonder Woman. Parce que Wonder Woman 1984, il sort a priori en France le 16 décembre, donc c'est l'occasion de replonger dans le premier. Oui, c'était une connerie, il ne sort pas en 2020, mais en 2021, on ne sait pas quand. Mais continuez, on dit d'autres conneries dans cette super vidéo. Parce que, heureusement ou pas, personne ne l'a oublié. Alors ce qui est intéressant dans la rédaction, c'est qu'a priori, personne ne l'adore, personne ne le déteste. Est-ce que ça veut dire que c'est juste un film moyen ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que pour toi, il y a un truc dans le film qui ressort un petit peu de la masse et qui est mieux que le moyen ? Bah le film, oui, le film est moyen, mais on peut peut-être pencher un peu plus du côté moyen plus, parce qu'il y a quand même quelques petites fulgurances. Par exemple, je pense à la scène au tout début du film, où on est sur Temis Kira. C'est pas forcément un bon moment de réalisation, de montage ou quoi que ce soit. On en parlera plus tard. Voilà, ça c'est pas maintenant. Mais c'est vraiment juste pour la signification, c'est qu'on est sur l'île au tout début, et on a la toute petite Diana, qui en fait, à la façon d'une spectatrice, regarde de loin les Amazones en train de se battre, et qui a un regard plein d'admiration. Alors ça peut paraître un peu nié, mais au final c'est quand même assez touchant, parce qu'elle se met à les imiter, à vouloir leur ressembler en fait. Et pour moi, c'est quand même toute la portée du film. C'est-à-dire qu'un film de super-héros, c'est quand même savoir vendre du rêve, savoir élever des icônes, et en particulier pour le jeune public. Pas que, mais le jeune public est quand même vachement ciblé. Et là, en fait, c'était pour les jeunes filles d'avoir enfin un modèle féminin fort, et une représentation qu'on leur avait forcément refusée jusqu'ici. Ouais, c'est un peu la note d'intention en fait, en une scène, de quoi on va parler. C'est dresser le parallèle de ce qui est en train de se jouer de l'autre côté de l'écran. Et on peut trouver ça nié, mais moi pour le coup... Et peut-être même que ça l'est, mais en tout cas ça a un sens. Ça peut paraître nié, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une intention derrière. Moi c'est sur Lille aussi qu'il y a un truc qui m'a marqué, c'est pas une scène, c'est globalement, c'est les choix qu'ils ont fait visuellement. Parce que... Un gros parti pris ! Ouais, ça peut être dégueulasse, on peut juger que c'est un Xena à 200 millions. En tout cas... Ouais, les armures, ça fait un peu cosplay, mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils y vont à fond. C'est vraiment... Globalement, dans les films de super-héros, ce qui m'emmerde souvent, c'est qu'on est tout le temps dans des villes, c'est tout le temps filmé à Atlanta, c'est tout le temps New York ou Los Angeles, ou un truc qui ressemble à une de ces villes. Ouais, des décors très sombres, un peu à la Gotham, Metropolis... Ouais, c'est ça, ou des métros, des buildings avec des vitres, enfin des trucs qui sont un peu chiants, qu'on voit un peu tous les jours. Et ce que j'aime bien dans Wonder Woman, c'est qu'ils y vont à fond. Le super-héros, c'est fantaisiste, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu ridicule. Et c'est pas péjoratif, parce qu'il y a un côté vraiment fou, fantaisiste. Et là, ils l'assument, cette île, elle est complètement absurde. Elle est sous une cloche, du coup, le côté irréel va avec cet effet d'illusion qu'ils entretiennent pour les protéger. Et tout le monde a une épée qui peut paraître être en plastoc, comme à Leroy Merlin ou au Puy du Fou. Et tout le monde a un costume un peu ridicule, un bustier qui sonne un petit peu plastoc aussi. Ouais, ils se déplacent en chevaux. Voilà, c'est vraiment, on dirait un peu une attraction à Disneyland, dans le sud de la France. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un truc vachement de l'ordre du merveilleux, du merveilleux vraiment enfantin. Mais c'est le pacte que propose le film. Et je trouve super bien qu'ils y aillent à fond. Et ça marche d'autant plus que la première scène du film, les premières minutes sont un peu tartes avec elle, qui est dans les rues de Paris, enfin pseudo-Paris, dans le Louvre avec sa mallette à la con, là. Et après, voilà, on est vraiment dans le fantasy, dans la fantasy, dans le rêve. Et c'est 30 minutes du film quand même là-dessus. Il faut quand même y aller, quoi. 30 minutes pour que le spectateur se dise, OK, ça va être ça Wonder Woman, quoi. Bon, si on parle des scènes du film, il faut quand même qu'on revienne sur la scène la plus iconique du film, évidemment, la sortie de tranchée. Parce que, bon, cette scène, elle est très kitsch. Mais elle est quand même balèze dans le sens où, clairement, on a un détournement du regard masculin, parce qu'on a clairement l'impression que ce serait une scène où elle pourrait sortir d'une piscine. À la James Bond girl, vraiment. À la James Bond girl. Sauf que Patty Jenkins, ce qu'elle fait, c'est qu'à aucun moment, elle la filme de façon subjective pour la sexualiser ou l'objectifier. C'est-à-dire que quand elle sort de la tranchée, au lieu d'avoir les habituels plans fesses, seins, cheveux dans le dos, là, on a des plans sur ses accessoires, sur le lasso, sur le bouclier, sur ses manchettes, ses cuissardes. Et on a vraiment cette impression que c'est une femme puissante qui sort de cette tranchée, et pas une femme où on dit, eh, pas mal. C'est ça. Tu sens que là, le principe, l'idée de la scène qui dicte tout, c'est pas « Regardez, cette actrice est belle, regardez, elle est bonne, elle va pouvoir rayonner avec sa sexualité et la séduction. » C'est que, vraiment, elle est là, elle est invincible, quoi. Vraiment, c'est juste l'idée qu'elle est indestructible. Voilà, elle va tout péter, genre, elle va arriver dans le camp adverse, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai qu'on... Même, c'est pas seulement sur cette scène, mais c'est même dans tout le film, où c'est vrai que, même dès le départ, dans la première scène, où Patty Jenkins filme ses pieds, mais sans jamais remonter sur le haut de son corps. Oui, elle reprend pas les codes habituels d'un blockbuster, où une jolie fille est filmée, une jolie femme, on monte, on voit toute sa silhouette, elle l'ençait et tout ça. Mais c'est vrai que cette scène est intéressante, parce que, déjà, je trouve qu'elle dénote beaucoup moins que les autres, il y a moins de fausses notes, en termes même de musique, et de ralentier, tout ça. Il y a quand même le jeu de Gal Gadot. Ah bah ça, tu peux pas faire plus. C'est pas elle qui l'a castée, rappelons-le. Quand elle dévie la balle, sa petite tête... Ouais, voilà. Mais je trouve qu'il n'y a pas trop de fausses notes, et en même temps, c'est toujours un peu à la limite, parce qu'elle reste quand même ultra bien coiffée, donc il y a un côté poupée Barbie, mais Patty Jenkins essaie de minimiser ça au maximum. Mais là, on sent qu'il y a vraiment la volonté de se dire, maintenant, la super-héroïne, on va la filmer comme ça, ça va être vraiment la renaissance, elle sort du sol, elle émerge quasiment, la figure sort du sol, et voilà à quoi elle ressemble, et c'est pas une chose belle, c'est une chose indestructible. craignait ça, tous les hommes, même au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est super intéressant, j'ai revu des morceaux de... Je me suis posé la question, comment étaient filmés Black Widow, comment étaient filmés ces personnages-là dans le MCU, et en revoyant l'intro de Black Widow avec Iron Man dans Iron Man 2, c'est incroyable. À l'époque, ça ne m'avait pas choqué, mais là, clairement, elle est montrée comme une poupée, une secrétaire sexy, on voit des photos d'Oscar Tio Hanson en lingerie, et elle passe son temps... Il y a une pancarte au-dessus d'elle, cette femme est bonne ! C'est ridicule. Et il y a juste à la fin, au fait, PS, elle sait se battre. Mais par contre, elle est vraiment filmée comme une actrice porno dans un film soft, c'est ridicule. Et ce qui est intéressant, c'est de revoir le premier Avengers, parce que quand Scarlett Johansson est présenté, c'est quasiment vraiment la nouvelle fois où on voit qui est Black Widow, et elle est en interrogatoire, elle est attachée, elle a un haut moulant, il y a son décolleté, c'est Scarlett Johansson, du coup, on se dit, bon, ils nous la refont, sauf que Joss Whedon est quand même malin, c'est une mec qui a fait Buffy, donc en fait, il renverse toute la construction d'une scène d'interrogatoire où Black Widow dit, non, non, c'est moi qui interroge le mec. Et là, on se rend compte qu'en fait, il prend en considération le fait que ça reste quand même une belle actrice que tout le monde veut mater, mais il retourne ça, il intègre ça dans la mise en scène. Oui, parce que Natasha Romanoff, elle-même, s'en sert dans ce genre de situation, c'est-à-dire que quand elle monte sur le ring avec Alpi dans Iron Man 2, c'est ridicule, mais là, ça la sert réellement d'être prise, bah oui, pour une meuf à gros seins, peut-être un peu débile, fragile, sans défense, alors que c'est Black Widow. Maintenant qu'on a parlé du film et qu'on est tous d'accord pour dire que, enfin tous, tous les deux d'accord pour dire que c'est quand même assez moyen, parlons du phénomène parce que c'est limite plus intéressant que le film lui-même. À l'époque, quand le film est sorti, tout le monde en a parlé en disant que c'était un truc énorme qui se passait, un tournant. Avec le recul, est-ce que tu as l'impression que c'était un effet de mode, un peu une bulle qui en fait s'est écroulée depuis ? Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose en fait ? Non, non, ça a vraiment marqué un tournant pour les films de super-héros et en particulier pour les super-héroïnes parce que si on regarde bien les flops du côté des super-héros et il y en a eu, on peut en citer pas mal, Hulk, Ghost Rider, Daredevil, même certains Batman de Schumacher. Ouais, on remontait à Steele ou les trucs pourris des années 80-90. Il exhume. Mais oui, il y a eu vraiment pas mal de bides qui n'ont jamais remis en question la place des super-héros. Ou jamais très longtemps en tout cas. Jamais très longtemps, voilà, parce que les flops des Batman, juste après, enfin juste après, quelques temps après, il y a quand même eu la trilogie de Nolan. Mais c'est pas du tout pareil avec les super-héroïnes qui, elles, ont dû faire leur preuve en fait, parce qu'il y a eu trois films qui ont été trois énormes bousses pour le dire très poliment. Donc, Catwoman Electra et Supergirl qui en fait ont, malgré elles, posé un plafond de verre sur les films de super-héroïnes et le fait que Wonder Woman soit le premier gros carton aussi bien au box-office avec 821 millions de dollars que critiques, bah ouais, ça a un petit peu rassuré les studios sur le fait que, bah non, il y a du potentiel avec les super-héroïnes à l'affiche et surtout, il y a un engouement du public qui, contrairement à ce qu'on pense, ne rejette pas en bloc les productions féministes. Non mais c'est ça, le maître mot, je pense que c'est la peur parce que l'idée de féminisme et du fait qu'il y a des problèmes sur la représentation des femmes, des héroïnes, c'est pas un leurre, c'est pas une lubie, c'est pas une impression, c'est la réalité et elle a déjà été prouvée en 2014-2015, les fameux mails de Sony qui ont leaké, qui ont fuité, on voyait le boss de l'époque de Marvel et qui était haut placé chez Sony qui disait clairement non, les films de super-héroïnes c'est dangereux parce que, justement, comme tu dis, Electra, Supergirl, c'est de la jurisprudence, il faut pas y toucher parce que c'est dangereux, c'est-à-dire radioactif. Et quand, du côté de Marvel, on a appris que vraiment la réalité, c'était que les jouets de Black Widow étaient considérés comme moins vendeurs parce que statistiquement, c'était avéré que les gens voulaient moins de jouer avec des femmes et des héroïnes et que même les DVD d'Avengers 2, ils avaient dégagé Black Widow alors qu'il y avait tous les autres Avengers, on se dit qu'il y a un vrai problème. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une impression, ce n'est pas un truc de théoricien, de fac, il y a eu une réalité qui fait qu'on est arrivé au symbole de Wonder Woman qui était réel, un vrai symbole à cause de tout ce qu'il y a eu avant. C'est pour ça qu'on en est arrivé là. Même pour Wonder Woman, il y a eu un vrai blocage parce qu'elle a ramé pour arriver à l'affiche. Il faut quand même se rappeler que c'est un personnage qui a été créé au début des années 40, qui a été popularisé avec la série des années 70 avec Linda Carter et surtout, un personnage qui fait partie de la sainte trinité de DC avec Superman et Batman qui, eux, ont eu droit à tout plein d'adaptations dont de bonbons gros navets. Pensez pour Superman 4 par exemple. Ce qui ne les a absolument pas empêchés de revenir plus tard à l'affiche et avant Wonder Woman. Et c'est finalement dans les années 90 qu'un projet a failli se faire au cinéma qui a été lancé. Ça a galéré pendant des années. Il y a eu plein d'actrices qui ont été liées, plein de gens. C'est vers 2005 que Joss Whedon a officiellement été engagé. C'était bien avant Avengers et après Buffy qu'il est engagé pour réaliser et écrire un film sur Wonder Woman. Depuis, le scénario a filtré parce que le film ne s'est jamais fait. Mais ce scénario a posé pas mal de problèmes à lancer des débats sur la question du sexisme de certaines scènes, la manière dont elle a été traitée, présentée qui montre bien à quel point personne ne savait comment traiter et écrire et mettre en scène une héroïne. À cette époque, tout le monde ne savait pas si c'était un objet sexuel ou une héroïne. C'était vraiment la patate chaude que tout le monde se repassait d'un studio à un autre. C'est ça, parce qu'au final, il aura quand même fallu attendre 20 ans en 2013 quand Gal Gadot a été casté pour Batman vs Superman et même là, c'était pas son film. Elle est rentrée par la petite porte et c'était vraiment Batman et Superman les héros du film et elle, un petit peu la godiche en arrière-plan. Mais le bon symbolique aussi dans cette histoire, c'est que, c'est pas forcément du bon symbolique mais c'est un symbole aussi, c'est que Patty Jenkins qui a réalisé Wonder Woman, c'est une des premières, une des seules femmes à avoir été à la tête d'un gros budget de plus de 100 millions dans un studio, ce qui est quand même atterrant. Moi, à chaque fois que j'entends ça, je me dis, faut que je vérifie quand même. Il y en a forcément une quelque part. Mais non, en fait, il y a eu Catherine Bigelow avec K-19 dans les années 90-2000, concis dans le temps. Après, la machine s'est lancée mais quand même, on voit qu'il y a eu un gros symbole sur, oui, une femme peut non seulement être l'héroïne mais aussi réaliser un film à gros budget et ça va pas en faire un flop automatiquement. Oui, mais faut pas oublier que si les super-héroïnes ont dû faire leur preuve, les réalisatrices aussi ont dû faire leur preuve et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a refusé de réaliser Thor 2, Patty Jenkins, parce qu'elle avait peur que le scénario qui était tout pourri, tout pété, au final, elle s'annuie sur sa carrière alors qu'un homme, franchement, il s'en serait relevé sans souci. Alan Taylor a fait Terminator après, elle ne va pas vraiment porter préjudice alors que bon, le mec quand même... Mais oui, effectivement, c'était la première à dire qu'elle avait une pression sur les épaules et qu'avant que ce soit un carton que tout le monde se dise ouais, c'est cool, bravo pour toi, elle se disait si le film flop et ça va être problématique pour ma carrière en tant que femme, en tant que réalisatrice, en tant qu'artiste et pour le genre des super-héroïnes. Il va se rajouter à la liste après Elektra et Catwoman donc on voit à quel point le symbole a un côté positif mais aussi négatif parce qu'en fait, tous les gens impliqués, en termes de symbolique et de lourdeur et de conséquences, ils savent qu'il y a une pression sur leurs épaules qu'ils le veuillent ou non. Jusqu'ici, on a quand même vachement parlé de tout ce qui s'était passé avant la sortie de Wonder Woman mais ce serait bien aussi qu'on s'attarde un petit peu sur tout ce qui s'est passé après notamment pour le DCU parce que Wonder Woman, ça a clairement été la relève. Oui, parce que quand on regarde quand le film est sorti, rappelons-nous quand même que DC, tout le monde considérait que le studio Warner Bros voulait faire comme Disney et Marvel et copier la recette et voulait vraiment aller le plus vite possible, lancer tous les super-héros faire un univers attendu quitte à faire des trucs qui ne plaisaient pas trop aux gens. Man of Steel a plutôt plu. Moi, perso, je le trouve bien et globalement, les gens ne détestent pas vraiment le film. C'était un lancement convenable avec en plus l'étiquette Christopher Nolan dessus qui a un peu donné un gage de qualité, en théorie. Après, par contre, il y a eu Batman... Je vois ta tête, en théorie. C'était Christopher Nolan. J'ai dit quoi ? Bah, t'as dit Christopher Nolan. Ouais. Ah, je croyais que tu voulais dire Zack Snyder. Non, parce qu'en producteur, je vais peut-être dire producteur. Ouais. Oui, donc, comme je disais, Christopher Nolan est producteur de Man of Steel, donc, il y avait un gage de qualité et après, Batman v Superman, c'était vraiment la grande réunion, vraiment, mais le paquet quitte à aller trop vite et c'est là que c'était un crash test qui ne s'est pas très bien passé. Batman v Superman avait une critique qui était quand même très négative, a démarré du feu de Dieu. Wonder Woman avait une critique très positive à démarrer un peu moins bien. Sauf que Wonder Woman a fini par dépasser avoir un meilleur score à cause d'un bouche, enfin, grâce à un bouche à oreille très positif, contrairement à Batman v Superman qui est attiré sur la promesse des super-héros et l'excitation autour, mais qui s'est un peu tassé par la suite. Donc, on voit bien qu'il y a un truc qui n'est pas juste de l'ordre de la critique, de la propagande gauchiste ou je ne sais pas trop quoi, il y a un truc qui est juste raisonné avec le public. Très concrètement, c'est un fait, le public a aimé Wonder Woman, à adouber le truc et a couru dans les salles pour en faire un giga succès, ce qui n'est vraiment pas anodin. D'ailleurs, c'est quand même un beau pied de nez parce qu'elle a... Vas-y, continue. Oui, puis ça a été un beau pied de nez et vraiment une relève pour le DCU puisque jusqu'ici, comme tu le disais juste avant, ils étaient veris... Elle est en train de se plâtre. Surtout, ce qui a été fort avec Wonder Woman, c'est que là, le modèle s'est inversé jusqu'ici. Comme tu le disais juste avant, le DCU pompait vraiment sur la formule de Marvel. Ce qui n'avait pas trop fonctionné. Et là, pour la première fois, c'est le DCU qui a imposé un modèle, qui a imposé une façon de faire et une marche à suivre pour les super-héroïnes. Du coup, on peut clairement se demander est-ce qu'il y aurait eu des Captain Marvel, des Black Widow, puis toute la série de... Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un moment où on se dit qu'en fait, Wonder Woman, qu'ils ont fait rentrer par la petite porte, finalement, c'est quasiment elle qui a sauvé l'univers étendu de DC. Que Superman et Batman ne seraient peut-être pas dans cet état aujourd'hui. Et que clairement, Aquaman a repris une grosse partie de la recette et l'énergie kitsch qu'on peut aimer ou pas dans son film après et qui a tapé le milliard et qui est à ce jour le plus gros succès de DC récent. Donc, effectivement, il y a un truc de renversement de vapeur qui est assez amusant. Et peut-être que... Il y a un truc qui a été imposé par DC qui est en fait peut-être même pas imposé par DC, mais par le public parce que finalement, Wonder Woman, ce n'est pas un film qui sort de l'ordinaire par rapport à Marvel. Mais en revanche, le public a validé ça et a dit oui, le super-héroïne, mais il n'y a plus peur. Vous pouvez faire des films moyens, on y ira quand même. En fait, Wonder Woman a sauvé pas mal de gens. Le DCU, la place des femmes derrière la caméra, les super-héroïnes. Oui, parce que depuis, on voit pas mal de femmes qui sont enfin courtisées ou qu'on engage et qui on propose des rôles pour réaliser des blockbusters ce qui, encore une fois, peut paraître aujourd'hui un peu surfait, un peu banal, mais ce n'est historiquement pas le cas. Et c'est pour ça qu'on a Kate Shortland qui est derrière Black Widow, qu'on a Chloé Zhao qui est derrière Eternals, qu'Anna Bowden qui a co-réalisé Captain Marvel, qu'on a de plus en plus de femmes et qui on propose des opportunités comme aux mecs. C'est-à-dire, faites vous aussi des films très chers et très nuls potentiellement. Soyez comme tout le monde, la démocratisation. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, le truc s'équilibre un peu. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir uniquement un afro-américain pour réaliser un film sur un afro-américain. Oui, on a l'exemple avec Eternals, en fait. Exactement. Jusqu'ici, c'est vrai que ça restait quand même vachement dans ce modèle. Les femmes qui réalisent des films sur des super-héroïnes, alors que là, Eternals, ça va vraiment changer la donne, surtout vu à quel point c'est un film qui est tellement attendu et qui porte vraiment énormément d'enjeux pour la face-quête du MCU et même pour le reste du MCU. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de nouveaux personnages, il y a un côté cosmique. C'est pas Black Widow, quoi. Il y a de l'enjeu derrière. Voilà. Donc, la question avec Wonder Woman, c'était de savoir si c'était un succès mérité. Maintenant, on n'en est plus là. C'est même plus la question. Oui, d'ailleurs, chacun a sa réponse. C'est ça. On n'est personne pour dire que c'est bien. Non, effectivement, chacun a sa réponse. C'est plus là le débat. Voilà. Donc, maintenant, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que DC va faire de sa Wonder Woman parce que là, on a Wonder Woman 2. Passer l'effet de surprise du premier, passer ce message fort qu'on a catapulté dans les salles du « une super-héroïne, ça peut exister, ça peut faire des choses, ça peut fonctionner. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien raconter dans Wonder Woman 2 ? » Donc, à voir, est-ce qu'ils vont en faire autre chose que juste un porte-étendard et du coup, dévitaliser l'idée de base ? Sachant que plus globalement, moi, j'ai vraiment un problème avec l'idée qu'on a accusé ce film d'avoir un message comme si les autres films n'avaient pas de message. Je trouve ça très dangereux d'imaginer qu'on dépose son cerveau dans l'envoi Iron Man ou Avengers ou un Transformers parce que vraiment, il y a toujours un message. Tu vois, quand on voit Michael Bay contre des terroristes, des trucs qui explosent, des gentils, des méchants, ça raconte toujours quelque chose. Donc, c'est pas un problème que Wonder Woman raconte quelque chose. C'est juste qu'il raconte quelque chose d'un peu différent et c'est ça qui a semblé être disproportionné et trop mis en avant. Mais rappelons-nous que tous les films racontent quelque chose. Il y a une portée, un sens politique à tous les films. C'est ça, mais comme aujourd'hui, on n'arrive plus tellement à avoir la portée politique de certains blockbusters avec des héros masculins, quand on se sera bouffé 15 films de super-héroïnes, 15 séries de super-héroïnes en l'espace de 3 ans, est-ce qu'on aura encore cette portée féministe ? Est-ce qu'on comprendra encore ? Est-ce qu'on trouvera encore un message féministe dans ces films ? Est-ce qu'ils y ont plus loin qu'en gros le féministe de comptoir ? Et on peut se poser des questions sur Wonder Woman 1984, est-ce qu'en fait, les vraies questions les plus intéressantes que est-ce que ça va être un bon film féministe ? Est-ce que Cheetah n'est pas dégueulasse, par exemple ? Est-ce que c'est pas des pires trucs qu'on ait vus dans une bande-annonce depuis pas mal de temps ? Depuis Cats, de Tom Hooper, par exemple. Est-ce que Nicolas Cage ne va pas se réincarner en Pedro Pascal ? Oh bordel, j'adore l'idée. Et est-ce que, pourquoi elle s'accroche un éclair dans la bande-annonce ? Est-ce que Tarzan parce que Cheetah, putain. Franchement, je crois que tu feras une vidéo avec moi là-dessus. Je pense que ce sera le plus intéressant, ce sera ça le plus intéressant sur Wonder Woman 1984. En tout cas, on fera une vidéo là-dessus bientôt. Et n'hésitez pas à nous dire si c'est Déborah ou moi qui a raison puisqu'en fait, on est tous les deux d'accord donc à priori, on a tous les deux raison. Je pense que j'ai un peu plus raison quand même, par principe. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si on doit refaire une vidéo, si Déborah doit faire plus de vidéos et plus parler. T'as envie ? Bah oui, après si vous me dites non, je le ferai quand même. Donc c'est pas... On dira que c'est sexiste. En tous les cas, merci d'avoir regardé ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette super chaîne Écran Large. Il faut nous dire dans les commentaires sur quel film on devrait... On devrait... Putain, il faut que je bois un verre d'eau. Bon bah voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et surtout à vous abonner et partager la vidéo. Et on se retrouve dans d'autres vidéos. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot vidéo.